Nous voici en présence de fractions, j'ai ici la fraction 1 cinquième qui représente bien la quantité ici une part des 5 parts du tout. Et j'ai la fraction 3 cinquième qui représente, elle, ici, ça viendrait jusque là, les 3 parts de ce tout. Ici ça ne pose pas tellement de difficulté puisqu'on se rend compte que si je fais la somme de la partie rouge et de la partie verte, j'obtiens ici cette partie bleue et que cette partie bleue représente bien les 4 cinquièmes du tout. Donc ça veut dire que si je suis en train de vouloir faire la somme de fractions pour lesquelles le dénominateur est le même, ça signifie que j'ai découpé le tout de façon identique. Eh bien, je n'ai qu'à additionner pour un même tout numérateur et dénominateur. Autre exemple, si j'avais un tout qui était composé de 11 parties et que j'en prenais 4 et que je veux lui additionner 3 de ces 11 mêmes parties, eh bien, il me suffirait de dire que j'ai en tout pris 4 plus 3 de ces 11 parties, c'est-à-dire 7 onzièmes. Alors, comment procéder si je veux maintenant additionner 1 demi plus 1 cinquième, puisque les deux dénominateurs ne semblent pas compatibles ? On peut représenter les choses ainsi, donc ma fraction 1 demi représente une des deux parts de mon tout, et puis le même tout, si je veux voir plutôt comme étant 1 cinquième, je n'ai qu'une des 5 parties du tout. Alors, comment comparer cette partie rouge et cette partie verte pour pouvoir les mettre ensemble ? L'idée, c'est de se dire que, plutôt que de découper en deux parties ou en cinq parties le tout, nous allons découper le tout en dix parties. Voilà, et on se rend compte que finalement la partie rouge, maintenant, correspond, si je veux vraiment jusque-là, ici, à avoir représenté ou choisi 5 des dix parties du tout, alors que la partie verte revient à avoir considéré 2 des dix parties du tout. Ceci, bien sûr, correspond, ma fraction 1 demi à l'avoir amplifiée par 5, de telle sorte à obtenir la fraction 5 dixièmes, et ma fraction 1 cinquième à l'avoir amplifiée par 2, de telle sorte à obtenir la fraction 2 dixièmes. Donc, je suis amené, lorsque je souhaite additionner 1 demi et 1 cinquième, et bien ça revient au même que d'additionner 5 dixièmes et 2 dixièmes. J'ai désormais un dénominateur qui est identique, et donc ça revient simplement pour ce tout, ce même tout, à additionner les deux parties, donc 5 plus 2, c'est-à-dire 7 dixièmes. On voit bien qu'ici, il y a 5 petites parties en rouge, 2 petites parties en vert, donc 7 parties en tout par rapport aux 10 parties totales. Le processus consiste donc à transformer et à amplifier ces deux fractions. Donc nous allons souhaiter faire une amplification de telle sorte d'arriver à ce que les deux fractions aient un dénominateur identique, et en mathématiques, on emploiera plutôt l'expression un dénominateur commun. Alors, autre exemple, 3 septièmes plus 2 cinquièmes, je vais chercher ce qu'on appelle le dénominateur commun de 5, ou plutôt de 7 et 5, et ceci va se faire en utilisant un petit lien connu qui s'appelle le plus petit multiple commun, le plus petit commun multiple de 7 et de 5, qui est 35, je vais donc amplifier ma fraction 3 septièmes par 5, numérateur et dénominateur, et amplifier ma fraction 2 cinquièmes par 7, de telle sorte à obtenir 15 trente-cinquièmes et 14 trente-cinquièmes. Même dénominateur, je peux donc additionner les numérateurs et obtenir la fraction 29 trente-cinquièmes. Alors attention, si je considère la somme 3 dixièmes plus 5 huitièmes, l'addition de ces deux fractions, ça n'est pas toujours ici 7 et 5, le dénominateur commun était 35, qui était la multiplication produit de 7 et de 5. 10 et 8, bien sûr qu'on peut amplifier en cherchant comme dénominateur commun le nombre 10 fois 8, 80, mais on essaiera toujours de prendre le plus petit commun multiple, en l'occurrence ici, le plus petit commun multiple de 10 et de 8 est 40, donc on va amplifier ici la première fraction par 4 et la deuxième fraction par 5, de telle sorte à obtenir 3 fois 4, 12 sur 40 et 5 fois 5, 25 sur 40, et ainsi le même dénominateur, 12 plus 25 égale 37 quarantièmes. Encore un exemple avec une demi plus trois quarts, où on se rend compte que le plus petit commun multiple de 2 et de 4 est 4, je vais donc amplifier la fraction une demi par 2, alors que la fraction trois quarts, elle, n'a pas besoin d'être amplifiée, j'obtiens 2 quarts plus 3 quarts, le tout est sur 4, 2 plus 3 est donc 5 quarts. Donc première remarque, parfois il n'est pas nécessaire d'amplifier les deux fractions, et puis deuxième remarque, quelque chose d'un peu étonnant ici, le numérateur tout à coup est supérieur au dénominateur. Alors on a toujours parlé jusque là de fraction commettant une partie d'un tout, comment est-ce qu'une partie pourrait être plus grande qu'un tout ? On peut l'interpréter de la façon suivante. À ce stade, on travaillait avec des quarts, on peut donc considérer qu'on a pris un tout que nous avons coupé en quarts, dont nous avons choisi les deux quarts, puis nous avons additionné pour le même tout séparé en quatre parties, nous avons choisi cette fois-ci de prendre les trois quarts. Alors finalement, si je réorganise les choses, et bien j'ai obtenu combien ? 1, 2, 3, 4, 5 parties de la façon suivante, et c'est donc bien comme si j'ai un, 2, 3, 4, 5 quarts de cette partie-là, ce qu'on note. Ainsi, les fractions permettent donc également de travailler avec des quantités qui sont plus grandes que le tout. Donc ici, mon tout était vraiment ce carré-là, c'est comme si je regarde plusieurs copies de ce tout, et que je peux obtenir des fractions, des multiples copies de ce tout. Dernier élément, qu'en est-il de la soustraction des fractions ? Eh bien, le principe est exactement le même que pour l'addition. Je transforme mes fractions avec un même dénominateur, donc on l'a vu tout à l'heure, fois 5 ici, amplification sur 5 amplifications par 2, j'obtiens donc la fraction 5 dixièmes à laquelle j'ôte la fraction 2 dixièmes, symboliquement. A la partie rouge, les 5 parties, j'enlève 2 parties, eh bien, combien reste-t-il ? Eh bien, 5 moins 2 par rapport au tout, c'est-à-dire 3 dixièmes. Donc, la façon dont on traite les soustractions est totalement identique à la façon dont on traite les additions. Et puis, une remarque de la même façon que quand on fait le calcul 5 moins 2 égale 3, eh bien, on peut également considérer la différence 2 moins 5. Et vous savez, bien sûr, que 2 moins 5 fait moins 3. On peut interpréter ce moins ici, devant l'entier, comme étant l'idée de dette, par exemple. pour les fractions, c'est exactement la même chose. Si je considère la fraction, on va le mettre en noir, 1 cinquième, cette fois-ci, moins 1 demi, et que je procède comme ici, je vais avoir donc 2 dixièmes moins 5 dixièmes, c'est-à-dire 2 moins 5 sur 10, c'est-à-dire moins 3 sur 10. Pourquoi moins 3 sur 10 ? Parce que c'est exactement ce qui se passe ici. Si vous avez 2 parties auxquelles vous enlevez 5 parties par rapport à un tout qui est composé de 10 parties, c'est comme si vous aviez enlevé d'abord 2 parties, vous aviez encore 3 parties, comme une dette de parties, moins 3 parties qui restent. Donc on peut également travailler avec les nombres négatifs ainsi, dans le calcul de fractions, et ce nombre négatif le plus souvent on le met plutôt devant la fraction, donc moins 3 sur 10, qui indique bien cette idée qu'on a une sorte de dette de 3 parties parmi les 10. de 4 parties d'impôt de 5 parties Sous-titrage ST' 501